Musique Bon, aujourd'hui on va planter les patates Mais d'abord, jeter un petit coup d'œil à l'ail qu'on a planté la dernière fois Enfin la dernière fois Il y a quelques semaines Voilà, il se porte assez bien Je suis contente, tout a germé C'est bien, maintenant est-ce qu'on va avoir une récolte ? C'est une autre question Je vais planter les patates ici Il faut que je nettoie là, là c'est bon Il faut d'abord que je commence à nettoyer ici Voilà En patates, on a Les trois quarts d'un seau Ici le sol il est vraiment pas beau Vraiment pas Mais c'est du sable Et c'est pas trop tassé Alors On verra ce que ça donne Ça donnera ce que ça donnera, c'est pas grave En tout cas le but ici ça va être de mettre les pommes de terre De les pailler avec du foin Et ensuite quand il sera temps de tondre tout ça Je récupérerai l'herbe de tonte Et je rajouterai par dessus Je remettrai encore une couche de foin Pour éviter que l'herbe ne sèche Et j'espère que ça, ça nourrira suffisamment les pommes de terre Les grosses pommes de terre comme celle-ci On peut très bien les couper en deux Mais l'idéal c'est de le faire Quand on commence à les faire germer Pour que la peau puisse sécher Et que ça pourrisse pas Mais vu qu'elles sont très grosses Ça, ça va être en fait cette pomme de terre Que vous mettez dans le sol Va être la réserve de votre plant Et donc vous pouvez très bien faire deux plants Avec une pomme de terre de cette taille Ce que je ne vais pas faire Parce que j'en ai suffisamment Et que je veux que les plants aient un maximum de nutriments et de ressources On a des champignons ici Bon c'est dommage, là je les ai arrachés Si vous trouvez des champignons au potager Gardez-les Les champignons sont capables de capter les nutriments A une distance qui est incroyable Pour les redistribuer aux plantes qui sont dans son environnement Par les mycorhizes Les mycorhizes c'est simple C'est le corps du champignon Que vous voyez dans le sol Parce qu'à l'extérieur Le champignon qu'on consomme C'est son organe reproducteur Et donc le corps du champignon lui Est sous terre C'est ce filament blanc Qui ressemble un peu à A des Comment appelle-t-on ça ? A des toiles d'araignée Ces filaments Qui sont dans le sol Peuvent capter les nutriments A une distance incroyable Alors les pommes de terre Je les semis en terre on va dire Même si je pourrais très bien Simplement les Ah celle-ci elle est pas belle Bon on va quand même le tenter On va la mettre dans le sol Elle est grosse Je pourrais juste les poser Sur le sol Ce que j'ai déjà eu fait Avec de bons résultats Mais tant que j'y suis Je vais les enterrer Pour leur donner un peu plus Un départ plus facile On va dire Pour que les racines Commencent à se développer Donc J'ai cette zone Je les ai mis A cet écart d'intervalle Donc on va dire un bras Un avant-bras pardon Et j'en ai mis deux Sur le rang Pour l'instant on a que Les pommes de terre rouges Il me reste Un peu plus de la moitié du seau Donc il va me falloir Il va me falloir Plus Plus de place Si je me trompe pas Ici on avait les oignons Je crois bien Ici non Ici ce sol est très très joli D'ailleurs Je vais retirer tout ça Et je vais planter ici En commençant par là Amém je pense que ici ce que je vais faire c'est que j'ai juste posé les pommes de terre au sol comme ça on pourra voir à la fin de la saison au moment de la récolte la différence entre les pommes de terre semi enterrées les pommes de terre posées au sol maintenant je peux prédire que ce rang donnera plus de pommes de terre forcément parce qu'il est plus riche si je touche le sol il est quand même bien humide ce qui n'est pas le cas durant qu'on a ici alors je me doute qu'on va avoir une meilleure récolte sur cette zone dans le champ ici j'ai pas peur de faire des tests parce que clairement j'attends pas de grosses récoltes de tout ce que je plante ici dans la mesure où je peux pas arroser comme vous le savez et que le sol n'est pas du tout travaillé et bon on part de loin ici ça a été de la vigne pendant très longtemps alors c'est normal vu que le sol est un peu plus riche ici je vais les planter un peu plus un peu plus proche le sol contient plus de nutriments donc je pense pouvoir les planter plus proches voilà en plus ce sont des petites pommes de terre celle ci elle risque de donner des plans avec peu de pommes de terre ou pas mal de petites pommes de terre maintenant avant de mettre le foin je vais recouvrir avec ce que j'ai retiré puisqu'au final c'est des plantes et de la terre les pommes de terre n'ont pas de problème avec des matières fraîches en décomposition le sol ici n'a vraiment rien à voir par rapport à à l'autre rang le premier que j'ai planté ici j'avais simplement récupéré toutes ces herbes que j'ai retiré déjà que j'ai retiré sur les sur les parties plantées déjà qui sont là et les oignons j'ai récupéré c'est toutes ces plantes que j'ai retiré et je les ai balancé directement sur cette zone on peut voir que c'était il ya quoi il ya un mois grand max ça s'est déjà bien amélioré le sol retient l'humidité comme quoi il en faut pas beaucoup je mets une couche assez fine de foin puisque j'ai mis quand même pas mal de matière ici c'est juste pour éviter que toute la terre sèche et puis de toute façon d'ici un mois je reviendrai je regarderai l'avancement des pommes de terre je débuterai avec du foin je pense que ce sera aussi le moment de de tondre donc j'en profiterai pour vérifier les pommes de terre rajouter un peu de foin vous vous rendez compte comme un wilbur ça contient vous avez vu tout ce que j'ai mis comme foin il me reste encore la moitié du chariot oui wilbur c'est le chariot je dis ça pour ceux qui savent pas bon mais je peux pas arroser puisque je n'ai pas de quoi arroser ici évidemment par contre dans quelques jours il devrait pleuvoir ce qui sera pas un mal maintenant faut que j'aille arroser le potager je voulais vous parler de cet arroseur l'arroseur rotatif ici je vais vous mettre un lien dans la description parce que je ils en font à nouveau sur amazon et je vous le dis sauter sur l'occasion si vous en cherchez un parce que celui ci je l'ai payé 20 euros 20 euros l'arroseur rotatif donc j'ai acheté celui ci bien sûr dans les commentaires il ya beaucoup d'avis négatifs les gens expliquaient que quand on met l'eau en route avec la pression le sprinkler fini par tomber par terre c'est d'une évidence donc moi je l'ai acheté et j'ai immédiatement planté bon là c'est une fourrure mais on peut planter un tuteur quelque chose de solide peu importe l'avantage d'une fourrure c'est que c'est très solide ça bouge pas ça pas besoin d'être planté en profondeur et puis bon si vous en avez qui traîne à la maison c'est tant mieux parce que quand tu fais les travaux il reste toujours des fourrures en trop donc j'ai avec un bout de fil de fer j'ai fixé l'arroseur à côté contre la fourrure voilà et j'ai une pression d'enfer dans la pompe du puits là je vous dis pas la pression qui peut y avoir dans l'eau et ça bouge pas ça bouge pas c'est tout suffit de s'adapter un petit peu mais pour 20 euros honnêtement faut pas trop en demander on est sur une tête en laiton donc on n'est pas sur du plastique c'est tout ce que je recherchais car j'avais fait un tour des avis un peu sur internet et les têtes en plastique avec la pression de l'eau finissent par fissurer et casser au bout d'un moment moi j'utilise cet arroseur depuis deux ans et de manière extrêmement intensive en particulier durant la saison et pour 20 euros franchement faut sauter sur le cas ça vaut le coup 20 euros en prime donc avec les frais de port si vous avez prime sans le prime je saurais pas vous dire pour les frais de port à chaque fois si on me pose la question je vous le dis maintenant je ne saurais pas vous dire puisque je ne les vois pas s'afficher sur mon compte je vous mets le lien dans la description et d'ailleurs j'en ai commandé un deuxième voilà parce que cet arroseur quand je l'ai acheté je me suis dit à 20 euros ça va être certainement quelque chose qui va pas tenir longtemps donc je l'utilise six mois si dans six mois il est toujours il est toujours impec j'en recommande un autre bien sûr quand j'ai voulu en recommander un autre il n'en avait plus c'est une évidence et j'ai vérifié depuis un an un an et demi impossible d'en retrouver de retrouver le même à ce prix là quand j'ai vu il ya quelques jours qu'il était de nouveau en ligne j'ai racheté immédiatement un arroseur voilà donc je l'ai reçu je l'ai commandé il ya il ya deux ou trois jours et j'ai reçu on va voir ah ben ce que je vois le carton est adapté aux produits regardez moi ça génial il pouvait pas envoyer juste ça franchement au risque que ce soit volé franchement bon alors donc voilà quatre barres de pression pour 500 mètres carrés honnêtement n'en pas pour 500 mètres carrés plutôt pour 300 400 mètres carrés mais je pense pas qu'on puisse atteindre les 500 la tête elle tourne à 360 degrés comme tout arroseur rotatif voilà on peut le trépied on peut le réhausser et la baisser jusqu'à un mètre on peut le réhausser j'ai fait tomber la tête alors voilà la tête en laiton et le trépied et c'est parfait encore une fois c'est le top je suis super contente alors par contre pour le serrer ce que je me souviens c'est qu'il m'avait fallu des pinces évidemment pour bien serrer sinon ça fuit ici on perd de la pression donc une pince pour bien le serrer et ensuite on a tous les ça c'est ce qui vous permet ces petites bagues permettent de bloquer la tête en fait quand elle tourne bien sûr vous avez ceci voilà ce petit bitonio vous la vous le vous le mettez et ça va avec les bagues bloquées si jamais vous voulez pas arroser à 360 degrés vous pouvez très bien arroser juste sur une zone de de 180 ou peu importe et donc celui ci il va aller devant la maison puisqu'ici on va avoir les poules de chair et que comme vous pouvez voir l'herbe n'est pas trop en forme ça pousse pas super bien avec un arrosage régulier donc je vais dire que on va dire que je vais arroser 10 minutes tous les jours ici on devra avoir l'herbe qui pousse beaucoup mieux alors par contre voilà ils sont des quantités limitées pour ses arroseurs maintenant les semis donc j'ai repiqué les pieds les deuxièmes poivrons la deuxième plaque de poivrons j'ai repiqué là les piments à bannero commencent à lever tous de plus en plus mais c'est très long je pense que c'est la variété ici j'ai repiqué alors j'ai repiqué encore deux plaques de tomates il m'en reste plus qu'une à repiquer les laitues batavia semé la dernière fois sont en train de germer les côtes de bled sur cette plaque commence à peine à germer ici ça a bien germé déjà le fenouil a ça y est le fenouil commence à germer Sous-titrage ST' 501